Est-ce que le marketeur ne ferait pas mieux d'aller à la pêche ? Il pourrait y aller de temps en temps, ça lui ferait du bien, je crois. Je suis Patrice Lobignard, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle E4Brands, qui propose aujourd'hui une vision marketing qu'on a appelée Marketing Zéro, un livre que j'ai co-écrit avec Philippe Guillenek. Pourquoi Marketing Zéro ? Parce que c'est parti d'un constat, aujourd'hui il y a trop de gens qui disent ça c'est du marketing, en mode ça c'est bullshit. Alors ça ne devrait pas être du bullshit. Si la question c'est est-ce que c'est du bullshit, malheureusement on est obligé de dire que, bah oui, pour une partie en tout cas, de ce qui est fait en marketing, c'est du bullshit, et en tout cas il y a beaucoup de gens pour le penser, et nous on pense que ça d'une part ne devrait pas être du bullshit, et ça peut ne pas en être. Le respect de soi et le respect des autres, ça marche que tu sois une entreprise B2B ou B2C. Respecter l'entreprise, ses convictions, ses valeurs, les gens qui la composent et ce qu'ils font, et puis les autres, bah les autres si en B2B ce sont des entreprises aussi, ça n'empêche pas que celui que t'es en face de toi en B2B ça reste un humain. Alors, je ne sais pas si c'était fait pour vendre plus au départ, je ne suis pas certain, mais c'est devenu ça. À partir du moment où le marketing c'est de l'action, contrairement à la communication, qui est plutôt dans la prise de parole, dans l'expression des actions, eh bien dans l'action on attend un résultat. Forcément, l'être humain est orienté sur cette idée-là, il doit faire mieux. Donc quand il vient au prochain comex, il dit, bah l'année prochaine on va faire plus 3%. Ah oui, comment tu fais ? Bah on va faire plus d'actions. Parce que plus d'actions, il y a plus de résultats. Alors, est-ce que le marketing zéro, c'est le marketing des amis ? Non, c'est un marketing plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée principale, c'est que si tu parles moins, mais mieux, tu es plus efficace. Ça, c'est comme si tu vas à une soirée et tu essayes de parler à tout le monde. Tu vas pouvoir dire deux petites phrases à chacun, il y en a peut-être un qui t'a écouté. Si tu t'adresses à 5-6 personnes dans la soirée, tu peux d'abord mieux les comprendre, mieux les écouter, adapter ton discours et forcément, tu es plus efficace. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est pas, on ne fait plus de marketing, c'est pas zéro marketing, c'est marketing zéro. Ça veut dire, respecte les gens, prends du temps, prends du temps avec eux, prends du temps pour réfléchir et puis, en fonction de l'opinion qu'ils ont de toi, et ça c'est très important, ne leur propose pas la même chose, ni le même message, ni les mêmes actions. On est arrivé à un moment où faire de la croissance n'a aucun sens. Je veux dire, la croissance pour la croissance, au sens où on l'exprimait avant, c'est-à-dire vendre plus. Bon, on peut plus, enfin, je ne sais pas comment on peut acheter plus de chemises, plus de chaussures, plus de voitures, plus de je ne sais pas quoi. Il y a un moment en plus de téléphone, c'est un moment où on est au bout du truc, quoi. Donc au contraire, on va plutôt, il y a plus en plus de messages pour dire « Garde ce que tu as, répare-le, fais attention à tes affaires, fais attention à la nature. Tu as déjà des choses, pourquoi est-ce que tu te vaudrais 50 paires de chaussures ou 25 chemises ? Tu n'en mets pas 25 chaque jour, donc ça ne sert à rien. » La croissance, elle peut être faite sur la valeur, pas sur le volume. En fait, tout vient de là, tout vient de cette idée, à un moment, de l'industriel. « Baisse tes prix, tu te rattraperas sur le volume. » Tu vois, cette idée, elle est désastreuse, en fait. C'est là où on en est, c'est à cause de ça. C'est que les gens pensent toujours qu'ils vont se rattraper sur le volume. En en vendant plus, tu vas finir par gagner de l'argent. Et donc, quand tu es orienté sur « en vendre plus, en vendre plus pour gagner de l'argent », tu fais n'importe quoi pour en vendre plus. Alors que tu pourrais avoir pris conscience qu'il y a des modèles qui sont basés sur la valeur. Ils en vendent moins, mais ils le vendent mieux. Et si tu regardes ce qui s'est passé dans le secteur de l'automobile, tu as déjà une approche de ça. Tu vois bien arriver le truc. Tu as eu DS chez PSA, chez Citroën, qui s'est dit « Attends, on ne va plus pouvoir vendre autant de voitures qu'avant. Et la course à en vendre plus, c'est idiot. Mais vendons-les mieux. » D'accord ? Donc, on va faire une marque qu'on a, nous, appelée Premium, mais qui est juste une marque qui a plus de valeur, à la fois pour les clients et pour la boîte. Et le résultat, c'est qu'on n'est plus obligé d'en vendre autant. On en vend moins, mais mieux. Et donc, on gagne autant d'argent. Et ça va être un mouvement partout, en fait. Le marketing, pour moi, a pour mission de créer de la valeur pour le client. La réponse qu'on a eue avant, c'était répondre aux besoins du client. On sait bien qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. On a dû aussi créer du désir parce que, finalement, nous sommes des êtres de désir comme Spinoza nous l'a appris. Dans la vision de la majorité des entreprises, le marketing, c'est aider à vendre les produits qu'on produit, tout simplement. Et pour moi, je pense que ce n'est plus une vision d'aujourd'hui. C'est une vision dépassée, que les gens rejettent, que personne n'a envie d'assumer, en fait. Non, il faut le faire autrement. C'est ce qu'on propose. Il ne faut pas flinguer le marketing. Il faut passer au marketing zéro. C'est un reload. On repense le marketing. On le fait dans l'intérêt de tous, dans le respect de l'entreprise, de ses valeurs, de ses convictions, dans le respect, évidemment, de la planète, mais dans le respect, surtout, de l'individu. On est plus dans le respect de l'humain que dans la RSE au sens purement écolo, si tu veux. Mais ce n'est pas gênant. Si tu te respectes, toi, en tant qu'humain, tu apprends aussi à respecter ton environnement. Et ton environnement, au sens large, c'est la société dans laquelle tu vis, ce sont les autres et, bien sûr, la nature qui t'accueille. Il y a eu, effectivement, plein de gens pour l'écrire, pour le dire, et qu'il fallait être plus responsable. Il y en a encore plein d'autres aujourd'hui, d'ailleurs, qui s'expriment sur le sujet. Je crois que la responsabilité, d'abord, c'est un truc un peu chiant, généralement. Donc, les gens n'ont pas envie d'être responsable, finalement. Je crois que c'est... Même si, aujourd'hui, on fait tous semblant de vouloir être plus responsable, enfin, on ne fait pas tous semblant, on se dit tous que ce serait bien. Tant que tu as cette pression du résultat, et de faire plus, tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu veux dire que... Oui, tu peux m'envoyer plus de messages pour dire « Nous, on aime bien les arbres, alors quand tu auras acheté plus de fringues, on plantera un arbre. » Tu ne peux pas imaginer que ça, c'est responsable. C'est absurde. Je veux dire que tu envoies plus de messages à des gens pour qu'ils achètent plus de produits pour qu'à la fin, tu plantes un arbre. Est-ce que tu ne pourrais pas vendre moins de produits, envoyer moins de messages et on n'aura peut-être pas besoin de planter un arbre, finalement ? La réflexion marketing zéro, c'est si tu es dans le respect de tes convictions, de tes valeurs, tu ne fais pas ça. Et ce n'est pas parce que à la fin, tu aurais planté un arbre que tu es responsable. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, le problème, il vient de la performance. On se trompe de sujet sur la performance. La performance, c'est qu'est-ce que ça crée comme valeur pour toi. Est-ce que le marketeur ne ferait pas mieux d'aller à la pêche ? De temps en temps, je dis « Ouais, je ferais mieux d'aller à la pêche à la ligne que de faire ça. » Bon, c'est une bonne question. Merci. Il pourrait y aller de temps en temps, ça lui ferait du bien, je crois. Il pourrait y aller. Et finalement, c'est un conseil qu'on n'a pas donné dans le bouquin, mais quand on dit « Prends le temps, respire, arrête d'être dans la folie de l'action », on pourrait dire « On s'est dit « Tiens, fais un peu de méditation, fais un peu de yoga », des choses que les gens entendent beaucoup aujourd'hui. » Mais c'est vraiment ça. C'est « Prends le temps, donc pourquoi pas aller à la pêche ? » On est un peu dans le stress continu. Continuellement, il faudrait faire des choses. Alors que si tu prenais le temps de respirer, un, tes actions seraient meilleures parce que tu aurais plus d'idées, et deux, les autres seraient plus réceptifs parce que tu ne les saoules pas tous les jours. On fait du marketing autour du marketing zéro, mais on le fait en mode zéro. En tout cas, on essaye. Ouais, je crois que c'est sans faire des messages toute la journée pour commencer. Ça veut dire aussi en essayant de donner le maximum aux gens qui ont envie qu'on en parle. Voilà. Donc, ce n'est pas du marketing bullshit, en fait. Il y a une réflexion. Mais si ça ne t'intéresse pas et que tu es bien dans ce que tu fais, enjoy. Mais je ne suis pas dans cette vision qu'il faudrait absolument convaincre tout le monde qu'il y a une pensée unique. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le marketing zéro. À la fin, on dit « Respecte l'opinion des gens et travaille à partir de ça. Fais des process marketing en fonction de l'opinion des gens. Et donc, n'essayez pas de vendre des voitures à des gens qui n'en veulent pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada